Dans ma misère et mon péché, Ô mon sauveur, tu m'as cherché. Tel que je suis, je viens à toi, Seigneur. Accepte-moi, oui, tel que je suis, Je viens à toi, Seigneur. Accepte-moi. J'ai faim, j'ai soif de ton par contre, Et je l'implore comme un don. Tel que je suis, je viens à toi, Seigneur. Pardonne-moi, oui, tel que je suis, Je viens à toi, Seigneur. Pardonne-moi. Je ne saurais, Jésus t'offrir, Qu'un pauvre cœur l'a de souffrir. Tel que je suis, je viens à toi, Seigneur. Enrichis-moi. Oui, tel que je suis, je viens à toi, Seigneur. Enrichis-moi. Que le Seigneur nous bénisse richement. Levons-nous, s'il vous plaît. Nous allons lire dans le livre des psaumes, au chapitre 62. Psaume, chapitre 62. Nous lisons la parole du Seigneur. Psaume, chapitre 62. Psaume, chapitre 62. Nous lisons la parole de Dieu. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De Lui vient mon salut. Oui, c'est Lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancelerai guère. Jusqu'à quand vous jeterez-vous sur un homme ? Chercherez-vous tous à l'abattre comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse ? Ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir aux mensonges. Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu. Car de Lui vient mon espérance. Oui, c'est Lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancelerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge, est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en Lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Oui, vanité, les fils de l'homme. Mensonges, les fils de l'homme. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble plus léger qu'un souffle. Ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois, deux fois. J'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu. À toi aussi, Seigneur, la bonté. Car tu rends à chacun selon ses œuvres. Amen. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne saurais tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne saurais tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne saurais tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Moi, je vis pour lui. Oh oui, pour lui. Oh oui, pour lui. Alléluia. Je vis au roi à Dieu. Moi, je crois en lui. Oh oui, en lui. Alléluia. Je crois au roi. Oh oui, moi j'espère en lui. Alléluia. Alléluia. Oh oui, oh oui. Alléluia. Alléluia. J'espère en lui. Oh, gloire à Dieu. Moi, je veux chanter. Oh oui, chanter. Alléluia. J'espère en lui. Oh, gloire à Dieu. Quel bonheur de pouvoir dans ta maison, mon sauveur, de pouvoir entendre ces genres de chansons, mon bénéme Pativisson. Seigneur, tu réjouis nos cœurs au travers des chansons et les cantiques, mon Père Saint. Nous te remercions vraiment de tout notre cœur. Oh, combien nous sommes vraiment consolés d'être là, dans ces lieux, bénéme Pativisson. Chantant réellement ta présence parmi nous, bénéme Pativisson. Nous parlons, nous conduisons au travers des chansons, mon bénéme Pativisson, Dieu. Nous réjouissons davantage de l'âme, bénéme Pativisson. C'est-à-dire, nous sommes heureux de pouvoir réellement chanter les chansons, réellement Pativisson, Dieu. Pour la gloire de ton Seigneur, mon sauveur. L'ouange et honneur à toi pour tout le bienfait que tu nous cèdes de voir. Et le merci de nous apporter, mon bénéme Pativisson, Dieu. C'est vrai, tes bienfaits sont tellement innombrables, mon bénéme Père. Nous en sommes témoins, mon bénéme Pativisson. Nous pouvons témoigner tous les jours, mon bénéme Pativisson, de ta bonté à toi, de ton amour à notre endroit, de ta patience à notre endroit, de ta mise de compte à notre endroit, mon bénéme Pativisson, de tes compassions à notre endroit. Seigneur, tu es vraiment particulier, Seigneur. Il n'y a pas d'hommes semblables à toi, mon bénéme Pativisson. Oh, tu es vraiment l'unique bénéme Pativisson, Dieu. Béni soit l'éternité de notre Dieu. Que ton nom soit béni pour les dons merveilleux, Père Dieu, qui nous a offerts, mon bénéme Pativisson, de l'être un peuple qui t'appartient. Oh Dieu, merci encore pour la vie éternelle, mon bénéme Pativisson. Nous a réelment aussi. Oh Dieu, fais cadeau, mon bénéme Pativisson, Dieu. Nous t'en sommes vraiment reconnaissants, Seigneur. Nous renforcerons cela avec beaucoup de joie, mon bénéme Pativisson, Dieu. Des considérations aussi, mon bénéme Pativisson, Dieu. Aidez-nous encore davantage, mon roi, à être étaillé par toi, mon bénéme Pativisson, Dieu. Être enseigné par toi, mon bénéme Pativisson, Dieu. Être enseigné comme toi, tu le veux, Seigneur. Non pas comme nous le pensons, nous le voulons, mon bénéme Pativisson. Oh Dieu, dépouille-nous de tout, mon bénéme Pativisson. Être enseigné par toi, comme tu le veux, mon bénéme Pativisson, Dieu. Ta nature à toi, comme nous l'avons entendu, Père. Sois béni, mon bénéme Pativisson. Oh oui, Père Saint, sois glorifié encore ce soir. Merci pour chaque frère et aussi chaque sœur, encore nos enfants, nos petits-enfants. Bénéme Pativisson, ton peuple qui est aussi rassemblé à différents endroits. Bénéme Pativisson, il soit aussi béni, Père Saint. Merci pour le pardon de nos péchés, pour la faute de la santé de notre bénéme Pativisson. Que ton nom soit béni, mon roi, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Saint-Denis et Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il soit vraiment glorifié. Vous pouvez vous asseoir. Oui, nous voulons chanter pour sa gloire. Oui, détourne notre cœur et lui dire combien il est bon pour nous, pour tout ce qu'il fait à un autre endroit. Qu'il vous bénisse et qu'il vous fortifie, qu'il vous donne la bonne santé, qu'il vous donne aussi ce que votre cœur désire. Le Seigneur prend plaisir à nous bénir, et aussi à nous fortifier, et surtout aussi à nous conduire, parce qu'il aime nous conduire effectivement, parce que nous sommes le troupeau de son pâturage, que sa main bénit et conduit aussi. Nous nous résistons de ce qu'il nous a encore donné un jour, comme celui-ci. Nous devons aussi saisir chaque occasion que Dieu nous donne, parce que nous devons racheter le temps. Nous réalisons et nous comprenons aussi la grâce qu'il nous a accordé, de voir que vraiment les choses ne vont plus être pareilles, et que la manière dont le monde est en train de pouvoir avancer, il ne faut plus de distraction parmi nous, et pour nous-mêmes aussi, parce que c'est une grâce que Dieu nous accorde, de ce que nous puissions avoir à la connaissance de ce que Dieu est en train de pouvoir faire, et aussi de ce que le Seigneur, notre Dieu a déjà eu à pouvoir aussi montrer pour le temps à venir en réalité, comment les choses seront. Et nous sommes aussi témoins de ce qu'il a eu à pouvoir faire dans le temps passé, et qu'il a eu à pouvoir aussi tenir en réalité aussi ses propres promesses. Il est le Dieu de sa parole. Et il nous a aussi confirmé cela en disant que les cieux et la terre passeront. Et ça aussi c'est la vérité. Mes paroles ne passeront point. Et nous le remercions pour ce qu'il fait, et surtout aussi pour cette ferme assurance qu'il nous donne en tant que son peuple, pour que nous ne puissions pas être flottants, trouvant des doctrines, être instables dans notre façon de pouvoir marcher avec lui, mais que nous puissions avoir la certitude et effectivement des choses que le Seigneur, notre Dieu, lui a eu à pouvoir aussi annoncer. C'est pour ça que nous voulons vraiment et nous supplions Dieu, et nous lui implorons la grâce de nous pardonner, mais qu'il soit avec nous, qu'il nous parle lui-même. C'est pour le bien de tout un chacun de nous, parce que ces hommes ont eu à pouvoir nous faire une déclaration assez importante, parce qu'ils en savaient réellement aussi l'importance lorsqu'ils pouvaient déclarer, qu'en disant que ce n'est pas en suivant les fables habilement conçues. Ah, c'est ça, en fait, effectivement, aussi, dans ce monde dans lequel nous sommes, effectivement, comme la religion a tellement une ampleur, effectivement, et dans l'esprit des hommes, effectivement, ils ont eu à pouvoir maintenant laisser plus place à la religion que plus à la foi, la foi, effectivement. Alors, ils peuvent réellement aussi, non seulement aussi, mais ils sont susceptibles de pouvoir apprécier plus les fables que la réalité des choses qui concernent Dieu. Parce que vous pouvez remarquer qu'effectivement, que jamais l'homme n'a aimé Dieu. Oui, c'est pour ça qu'ils en sont fabriqués des mythologies, hein, avec des divinités tout à fait étranges. Et ils ont apprécié cela, tout à même donné, de tout leur cœur. Mais quand le Dieu véritable leur a été apporté, alors c'était difficile de pouvoir réellement aussi s'y accrocher et y vivre. Alors, dans le livre de Luc, je voudrais que nous puissions lire ensemble. Vous connaissez cette écriture-là. Luc au chapitre 24. Et nous pouvons lire à partir du verset... Je souhaiterais qu'on... Oui, c'est... À partir du verset... Si je ne prends pas un trait, c'est quand même un peu plus long, mais vous connaissez déjà. Et verset 18. Je vais quand même lire un peu plus. Il dit... L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit... Es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi leur dit-il? Il lui répondit... Mais ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait donc lui qui délivrerait donc Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont donc passées et nous n'avons rien vu. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant donc rendues des grands matins au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Amen. Notre Père, Céleste, notre Dieu, c'est avec beaucoup de reconnaissance que nous nous tiennons devant toi, ton ton de grâce, mon bénéme Père Saint, au Dieu, pour te remercier pour les privilèges que nous avons de pouvoir lire ta parole. Seigneur Jésus, ce que tu as eu à pouvoir faire et combien tu as conduit des hommes par le Saint-Esprit à mettre par écrit les choses qu'ils ont eu à pouvoir aussi prendre part et vivre cela, mon bénéme Père Saint, pour que cette parole, mon bénéme Père Saint, ce que tu as eu à proclamer, ce que tu as eu à pouvoir faire puisse aussi nous atteindre aussi dans ce temps dans lequel nous vivons. C'est merveilleux Père, tu es vraiment le Dieu Tout-Puissant. Il n'y a pas un livre dans le monde qui peut être comparé à ta parole à toi, à la Bible Père, Seigneur, qu'elle a été conservée pendant deux siècles, mon bénéme Père Saint-Esprit. Son autorité est restée toujours pâtissante en même, mon bénéme Père. Nous rendons gloire à ton nom. Ce soir encore, nous te disons merci d'avoir ouvert nos yeux, Père, au Dieu, d'avoir aussi touché encore nos cœurs pour que nous puissions avoir cette vie et voir aussi être conduits par toi comme tu as conduit aussi cela qui était à toi, mon bénéme Père Saint. Nous voulons saisir cette occasion pour te dire combien de tes mots aussi, Père. Sois béni pour cela et sois glorifié car nous avons ainsi prié au nom de Saint-Esprit. Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce sont donc là les déclarations qui sortent effectivement aussi de la bouche de ceux d'eux là qui ont des disciples effectivement qui étaient attristés de la situation qui s'est passée effectivement à Jérusalem et dont l'autre personne qui s'était joint à eux a commencé à pouvoir leur poser la question mais pourquoi êtes-vous si tristes ? De quoi vous vous entretenez vous ainsi ? Parce que je crois que ce jour-là normalement en Israël à Jérusalem spécialement il s'est passé quelque chose qui dont tout le monde était donc au courant et parce que toute la ville entière était quand même s'il dit par cet événement puisque le gouverneur lui-même donc il avait pris part ce qui veut dire que le gouverneur a pris part et puis tous les saléreurs tous les sacrificateurs tous les religieux en fait avaient pris part avaient pris part à quoi ? mais à un rapport avec un homme et cet homme-là c'était un homme qui dérangeait beaucoup et ils avaient pris la décision parce que personne ne pouvait dire qu'il n'était pas au courant parce que la ville entière et puis si la tête de la politique effectivement qui était le gouverneur a eu à pouvoir maintenant être dans cette situation-là pour pouvoir prendre des décisions et que toute l'église effectivement les religieux était là c'est que personne ne pouvait être ignorant de cela d'ailleurs avant même qu'on arrive à cela avant cela on parlait effectivement de cela ainsi donc ce qui veut dire que normalement personne ne pouvait être ignorant parce qu'il devait avoir probablement un principe de rejouissance dans certains lieux dans certains endroits où les sacrificateurs et tout ça où les saléreurs étaient heureux parce qu'ils ont obtenu ils ont atteint leur objectif effectivement c'était que c'est Jésus qui dérangeait en fait leur façon d'être effectivement qu'ils avaient établi par tradition il est dérangé il fallait qu'on puisse l'éliminer ils ont cherché par tous les moyens pour pouvoir qu'ils soient éliminés ils ne pouvaient pas eux-mêmes l'étouffer ou les tuer parce qu'ils allaient enfreindre la loi et ils ont trouvé l'occasion avec Ponce Pilate effectivement pour que Ponce Pilate prenne aussi la charge effectivement pour qu'il les rend débarrasse effectivement c'est Jésus maintenant vous pouvez comprendre effectivement pourquoi quand les lévites enfin les sacrificataires sont venus vers Jean pour être baptisés pour être baptisés tout ça parce qu'il a vu cela je crois que les pharisiens les sénuséliens et tout cela qui pouvaient venir effectivement vous savez il leur a dit mais qui vous a appris d'abord race de vipère donc déclarer des gens qui sont des religieux des gens vraiment qui tiennent effectivement les temples et tout ça et les synagogues qu'on voit zéni dans les choses qui sont des dieux effectivement dont la population entière effectivement avait comme référence mais d'une référence avec un respect extraordinaire les traités les appeler de race des vipères ça veut dire ça veut dire que c'était le fils du malin et ça je crois que personne ne pouvait arriver à pouvoir l'admettre mais c'est pas possible cet homme ici s'est trompé mais il ne s'était pas trompé parce qu'il a dit que celui qui m'a envoyé baptiser c'est-à-dire qu'il était avec lui donc s'il les a appelés race des vipères et bien on voit que tout au long on va peut-être parler une fois je pense à cela tout au long du cheminement même quand le Seigneur lui-même a été baptisé qu'il est parti il a commencé à prêcher effectivement il est appelé toujours cela comme vous savez la manière dont ils étaient effectivement comment il a eu à pouvoir nous les décrire fils de la gêne vous vous souvenez et maintenant on peut voir qu'effectivement qu'il avait quelque chose de pas très bon à l'intérieur oui parce que comme il s'était donc accroché à ce Jésus il en voulait mais vous ne pouvez pas vous rendre compte ah mais je pense que vous vous rendez compte il en voulait il ne voulait pas mais on sait toujours quand même poser la question ça va mais qu'est-ce que ce Jésus leur avait fait c'est ça mon frère c'est un commun de vous je vous posez aussi la question qu'est-ce que ce Jésus leur avait fait pour qu'ils puissent chercher même à aller lapider avec des pierres pendant tout ce temps pour qu'ils puissent chercher partout parce qu'ils cherchaient comment les tuer parce qu'ils voulaient les faire mourir là on peut aller plus loin encore on retourne plus loin dans la Genèse quand Adam et Adam sont sortis du jardin ils avaient eu deux enfants donc Caïen et Abel regardez frères et sœurs Abel n'avait jamais rien fait mais il y avait son frère son frère Caïen Caïen faisait des plans dans sa tête pour pouvoir tuer Abel voyez nous ça commence toujours dans la Genèse le commencement de tout là-bas c'est là qu'on voit les sémences qu'il y a dans les gens en fait les esprits qu'il y a dans les gens la Genèse nous montre beaucoup de choses en fait et on voit qu'effectivement que là il s'est passé quelque chose Caïen il en avait en lui dans son cœur effectivement il en voulait à Abel mais d'une colère d'une haine féroce jusqu'à ce que Dieu vient lui-même lui dire vous vous souvenez quand même mais que le péché pour se coucher à la porte vers toi mais toi domine effectivement parce que oui tu veux mais ne le fais pas c'est quand même ton frère mais non 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 vous voyez mon frère et ma soeur être têtu c'est quand même pas une bonne chose un fils de Dieu et une fille de Dieu ne peuvent pas être têtu parce que ça ne vient pas de Dieu les enfants de Dieu sont doux paisibles et quand leur père parle il n'y a pas de révolte effectivement c'est tout quand c'est la parole de Dieu quand on parle c'est que Dieu a parlé Dieu te parle effectivement il n'y a pas de révolte effectivement dans le cœur c'est important que nous comprenons ça parce que ça va commencer aujourd'hui on voit la Genèse donc Dieu lui-même c'est quand même Dieu me parle moi mais je vais commencer à pleurer Dieu vient il ne t'a pas dit mais ça ne le fait pas et tu continues à ne pas le faire parce que là je crois que c'est dans Genèse et regardons vite un peu Genèse chapitre 4 évidemment aussi nous voyons la question aussi que Genèse chapitre 4 je pense ah ben voilà 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 regardez d'abord comment on nous montre les choses ici Adam Adam connut Ève sa femme 85 elle conçut et enfanta Caïen et elle dit j'ai acquis un homme de par l'éternel elle enfanta encore son frère Abel et Abel fut berger et Caïen fut donc laboureur au bout de quelques temps Caïen fit à l'éternel une offrande de fruits de la terre c'était la chose qui trouvait le meilleur pour offrir à Dieu selon sa vision selon sa façon de voir selon ce que nous voyons selon ce que nous pensons nous pensons que ça ça va plaire à Dieu or Dieu il ne se plaît pas des choses comme nous nous le voyons c'est ça c'est ça le grand problème mon frère et ma sain et il a donné effectivement ce que lui pensait et Abel de son côté en fit une de premier-né de son troupeau et de leur graisse l'éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande et l'éternel a porté un regard favorable sur Abel et sur son offrande donc Dieu a agréé Abel Abel n'a fait que ce qui devait être fait il a fait de tout son corps et alors maintenant écoutez bien mais il ne porta pas un regard favorable sur Kayan et sur son offrande vous comprenez quand les gens peuvent dire cela dit mais vraiment comment Dieu peut-il faire comme ça et Dieu les dieux quand même lui il regarde c'est lui là quand même j'étais quand même née d'une même même mère vous savez non Kayan Abel tes deux frères née d'une même mère et puis ils sont allés et pas Kayan n'est pas allé adorer Astarté ou Bâle adorer l'éternel est-ce que vous comprenez Abel aussi il est allé aussi adorer mais on nous dit que les seigneurs lui vous savez c'est pour ça que nous comprenons que ce n'est pas avec nos sentiments qu'on peut toucher les cœurs de Dieu en fait oh non ne pensez jamais que puisque je vais faire comme ceci et parce qu'il s'y ferait par cela par cela qu'il y a ce moment là que Dieu va vraiment me trouver agréable à lui non messieurs il ne faut jamais oublier c'est pour ça que Dieu nous aide nous devons vraiment toujours être attentifs dans les scènes d'écriture c'est vrai si nous nous laissons il a dit lui-même quelque part en disant qu'ils seront tous enseignés de Dieu si simplement nous nous laissons enseignés par le Saint-Esprit ce sûr et certain nous serons toujours agréables à Dieu parce que nous ne ferons pas ce que nous pensons être bien aux yeux de Dieu nous ferons ce que Dieu pense que ce serait bien à ses yeux vous vous souvenez dans les scènes d'écriture je pense dans les livres des Éphésiens au chapitre 2 je pense quelque chose c'est ça il dit que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi ce n'est pas par les heures pour que personne ne puisse et puis il nous dit quelque chose quelque chose de très important comme nous l'avons lu ayant donc été ayant donc été créé en Jésus Christ pour de bonnes oeuvres que nous sommes à la fois pratiquées que Dieu notre Dieu avait préparées d'avance pour que nous les pratiquions donc ce sont des choses que Dieu n'a gré que les choses qui sont faites selon sa volonté et que Dieu nous permet de pouvoir faire des choses que lui a déjà préparées pour nous je ne sais pas si vous comprenez bon regardez bien Abel Kayan ils sont donc partis offrir à Dieu effectivement l'offrande et humainement parlant quand on peut regarder en tant qu'être humain c'est pour ça que nous devons voir que nos pensées il a dit vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix c'est pour ça que comme nous disions tout à l'heure être têtu être révolté ce n'est pas la nature d'un fils de Dieu mais c'est là qu'il faut faire très attention parce qu'on a l'impression qu'on l'est mais c'est ce qui sort de nous en fait qui montre que nous avons un souci quelque part les deux sont donc partis pour aller adorer le seul Dieu et ça doit vous rappeler quelque chose frère et soeur il dit mais tu crois donc qu'il y a un seul Dieu c'est écrit hein dans Jacques je pense tu fais bien mais les démons le croient aussi c'est sûr et certain ils sont tous les deux allés vers ce même Dieu pour pouvoir lui offrir l'offrande et voilà que c'est quand même humainement parlant quand on se regarde dans la comédie mais quand même deux personnes qui viennent avec autant d'empressement et de joie pour trouver quelque chose effectivement ben tu agrèes une personne et tu n'agrèes pas l'autre alors on dit quand même on sait on convient mais c'est que Dieu est amour et oui Dieu est vraiment amour et c'est là que nous disons qu'il faut que nous connaissions l'éternel que nous sachions vraiment qui est Dieu et qu'est-ce qu'il veut et qu'est-ce qu'il attend de ce que nous de nous en fait parce que on parle vite il est amour alors on peut se permettre tout c'est ça le grand problème Dieu est amour en fait mais Dieu est un Dieu qui est exigeant et là ses exigences ah oui c'est pour ça que nous ne devons jamais nous permettre de pouvoir penser que oui olé olé au ciel on va aller comme ça non monsieur on peut bien se sentir bien mais oui bien sûr mais il faut quand même savoir que aussi longtemps que nous ne faisons pas ce que Dieu veut ça peut être bien ce qui nous paraît à nos yeux mais nous ne pourrons jamais atteindre c'est pour ça que ne vous satisfaisiez pas vous-même en fait ne prenez pas une complaisance en vous-même une satisfaction de vous-même je cesserai de le répéter la Bible nous fait savoir que l'esprit de Dieu doit toujours rendre témoignage pas toi-même tu t'es satisfait trop dit ah parce que j'ai fait parce que je crois que alors je sais que je suis à Galois non 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 Gaïen était aussi de la même il est parti il dit je vais adorer Dieu je vais donner ça effectivement à ces dieux en réalité et Abel aussi est venu avec les siens il a donné mais on a dit effectivement que Dieu a porté un regard favorable sur Abel et aussi sur son offrande mais sur l'offrande effectivement il est dit je crois que c'est cela aussi mais il n'est pourtant pas un regard favorable sur Caïen et sur son offrande donc sur la personne et sur ce qu'il offre donc si il accepte l'offrande c'est là pour la personne est favorable agréable à ses yeux et s'il n'accepte pas et la personne non plus il n'est pas dans la condition comment est-ce que Dieu peut arriver quand même à pouvoir avoir une telle réaction il devrait donc arriver c'est pour ça que souvent nous confondons beaucoup de choses frères et sœurs et nous nous entendons dans les scènes d'écriture la Bible qui dit qu'au temps de la grâce tu t'exaucerais parce que nous sommes dans une période comme l'apôtre Paul a dit la période favorable et oui parce que ce n'est qu'un temps limité où Dieu peut supporter des choses en fait ah ben oui vous pensiez que non on va tout le temps danser comme ça non monsieur c'est un temps la grâce a commencé elle va s'arrêter donc quand cela s'arrête mais c'est à ce moment-là que ça colère parce qu'il y a quelque chose maintenant c'est important ça qui retient cette colère c'est le sang ah oui c'est le sang ce sang qui a été versé pour toi et pour moi c'est pour ça que nous avons le pardon à cause de ce sang mais au moment où le sang est enlevé mon frère et ma soeur Dieu ne doit même pas pitié de toi ce qui fait qu'il ait pitié c'est ce sang là qui est là c'est pour ça Jésus Christ est tellement important mon frère et ma soeur les gens ne comprennent pas pourquoi on parle de lui qu'il est tellement c'est nécessaire vous pensez à une histoire qu'on répète pour vous faire plaisir non c'est parce que vous ne voyez pas la profondeur pourquoi ces hommes ceux qui l'ont servi ont donné leur vie à cause de lui parce qu'ils ont vu son importance c'est un temps favorable où tu peux venir à Dieu et regardez vous voyez bon enfin bon revenons ici parce que le temps nous filent vite et regardez bien et alors les deux personnes qui sont venues offrir l'offrande Dieu dit qu'il a crié l'offrande de l'un qu'il a refusé aussi l'autre parce que celui-là il n'en veut pas effectivement mais il est un Dieu d'amour il devait laisser venir effectivement vous n'avez jamais remarqué une chose s'il vous plaît si vous pouvez prêter attention un tout petit peu c'est bon pour que vous puissiez voir ce que Dieu nous est là parce que vous puissiez voir un tout petit peu avant de partir à la maison vous n'avez jamais remarqué une chose frère et ça pour que vous puissiez voir quand je parlais tout à l'heure d'ici en train de me regarder regardez une chose vous vous souvenez dans Matthieu chapitre 5 le Seigneur Jésus qui s'est dit il vous a été dit oeil pour oeil dent pour dent vous vous souvenez mais moi je vous dis si on ne te frappe par la joue droite dans la joue gauche qui vous a dit de aimer ceux qui vous aiment mais ailleurs votre ennemi mais moi je vous dis aimez même vous est-ce que vous comprenez non 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 vous n'avez pas compris oui 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 aimez vos ennemis c'est à dire que même quelqu'un qui n'était pas bon qui n'était pas favorable aime-le ça c'est le temps de la grâce et vous n'avez pas prêté attention à l'équité Dieu a tant aimé le monde que ce soit le méchant oui vous l'avez lu non Matthieu chapitre 5 votre père fait bien lever le soleil aussi bien parce que je veux dire sur les bons que sur l'oeuf bien sûr que oui nous sommes dans une période où nous devons être très reconnaissants à ce que le Seigneur a dit à il pouvoir faire pour nous alors ici donc nous et les deux sont venus et Dieu a accepté l'offrande de l'homme la personne avec son offrande et de l'autre côté il a refusé l'offrande celui-là et même la personne et on dira que Dieu est injuste il n'est pas injuste non c'est pas l'injustice de Dieu en fait Dieu ne peut pas être injuste Dieu est juste parce que plus loin nous voyons que l'écriture nous donne encore plus de lumière il nous dit une chose parce que vous avez remarqué comment Dieu a eu à pouvoir parler à Kaya nous ne l'avons pas lu regardez ce qu'il dit ici le verset suivant dit mais il n'est pas un regard favorable sur Kaya sur son offrande Kaya fut très irrité et son visage fut donc abattu et l'éternité dit à Kaya pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu certainement si tu agis bien tu relèveras ton visage si tu agis mal les péchés se couchent à la porte et ses désirs se portent vers toi mais toi domines sur lui cependant Kaya adressa la parole à son frère Abel vous entendez mais comme ils étaient dans le champ Kaya s'est état sur son frère Abel et fait quoi et bien Abel n'avait rien fait de mal il n'avait pas posé de problème à Kaya non ils ont offert l'offrande Dieu a grillé l'offrande d'Abel mais c'est Kaya maintenant qui fut irrité dans son coeur il en avait contre effectivement qui soit Abel parce que Dieu a aimé Abel il acceptait son offrande et voilà ici l'éternel dit à Kaya où est ton frère parce qu'il lui rappelle quand même que Abel c'était quand même ton frère est-ce que vous suivez la Bible dit qu'il est venu chez les siens c'était écrit comme ça non il est venu chez les siens il n'est pas venu chez les autres mais chez les siens chez ses frères notre corps dit mais où est donc ton frère Abel ton frère Abel il répond écoutez bien je ne sais pas et puis il continue en disant suis-je le gardien de mon frère mais toi qui dirais-tu c'est ça le problème qu'il fasse ce qu'il a envie de pouvoir faire en fait nous nous devons veiller les uns sur les autres quand tu dis que je n'en ai rien à faire avec ce frère avec cette soeur pose-toi un peu la question de quelle nature tu as au-dedans de toi c'est qu'on lui a posé la question mais vous savez vous allez arriver regardez bien Dieu lui a dit où est ton frère Abel ton frère Abel il dit moi je ne sais pas et puis je n'ai pas le temps et puis il répond en disant suis-je moi le gardien de mon frère vous voyez mon frère ma soeur l'évangile a toujours dit la vérité un fils de Dieu une fille de Dieu ne peut pas être insensible à la douleur de son frère à la douleur de sa soeur il se regarde vous l'avez entendu non il ne reste pas ses propres intérêts mais observez-vous frère et soeur qu'est-ce que vous produisez en une journée aujourd'hui avez-vous pensé combien de fois à votre frère et soeur vous êtes même à genoux pour prier pour lui pour ceux-là vous prierez seulement pour vos enfants les frères et soeurs qui sont en bord mais ceux-là qui ne sont pas d'accord avec toi combien de fois tu pries pour eux et ceux-là même auquel tu n'as même pas envie de pouvoir le voir et tu ne le vois pas à l'assemblée combien de fois as-tu cherché à pouvoir savoir comment elle va comment est-ce qu'elle va est-ce que tout va bien avec cette personne effectivement combien de fois as-tu cherché c'est toujours dans la genèse nous allons comprendre cela combien de fois tu cherchais effectivement tu cherches seulement celui que tu appelles tous les jours on a dans notre repère effectivement pour voir 3-4 numéros qui est le seul 24 de semaine en une semaine donc il n'y a que cela par exemple mais les autres numéros sont cachés quelque part n'as-tu que 2-3 frères dans l'assemblée voyez-vous c'est ça le grand problème en fait la Bible dit qu'il n'y a pas l'esprit des partis vous ne vous téléphonez qu'avec un groupe vous ne vous envoyez qu'avec un groupe mais et les autres frères ici combien ils sont là par exemple c'est un petit mot les autres qui sont dans la connexion vous savez combien de fois avez-vous pensé à eux oh frère ça fait tellement ils seront contents de dire ah soeur ou frère tu as pensé à moi mais oui c'est ce que Dieu a fait de moi tu te la joues toujours en colère contre un frère mais tu oublies que tu dois faire du bien aux autres frères et soeurs le diable est tellement rusé il va te mettre une personne là qui t'a quitté pour lui tu vas penser tout le temps mais c'est comme ça qu'il est mais garde la personne donc gloire à Dieu il est bon j'ai prié pour lui je vais penser aussi aux autres je dois penser à mon frère je dois penser à ma soeur même s'il m'a fait du mal pense à lui prie pour lui parce qu'on doit non non c'est vrai frère je ne sais pas comment parler mais ça se change vous n'êtes pas unis c'est divisé on sent que vous êtes là on l'a entendu ici même pour dire bonjour ça n'a pas changé vous êtes toujours en fait arrêté dis bonjour aux gens on ne vous force pas mais c'est pour que la vie de Christ qui est en vous soit ravivée la flamme soit ravivée mais si ça te ravive parce que tu es du malin ce n'est pas possible que Christ t'appelle qu'elle te montre effectivement qu'elle aime ton prochain tu restes en barrière et puis tu peux regarde là il a offert son offre en un lit il s'entendit je vais louer c'est bien mais je déteste même vos cantiques que vous chantez ça ne sert à rien parce que je parle ça ne rentre pas comme il a parlé à à à à à Caïen ici ça ce qui me touche moi c'est que je vois que Dieu du ciel il vient de parler à quelqu'un enfin mon frère mais je tomberai à genoux et puis tu répliques à Dieu il dit je ne sais pas je suis le gardien de mon frère mais c'est comme ça que vous le faites sans vous rendre compte une petite boîte qui ne te parle c'est le Seigneur mais qu'est-ce que j'avais dit alors qu'est-ce que moi j'avais fait avec ce frère de toute façon il est embêtant bon bonjour Marie-Jeanne parce que vous connaissez bien Marie-Jeanne mais celui que Dieu te rappelle pour savoir comment il va à la bouche j'essaie avoir de ses nouvelles effectivement c'est important nous devons je vais continuer vite rapidement nous devons nous soucier les frères et sœurs sortons de ces démons malgré que Dieu parle vous restez toujours dans vos histoires il faut une délivrance frères et sœurs c'est pas possible il y a quelque chose qui ne va pas vous ne voudrez pas dire oh Dieu est mauvais non Dieu il est toujours bon suis-je le gardien de mon frère oui moi je suis le gardien de mon frère ben oui je dois aussi veiller sur mon frère quand il n'est pas bien effectivement je dois savoir ce qui ne va pas pour savoir si à mon niveau je peux lui apporter de l'aide nous devons nous soucier les saints tu te soucis simplement de la nourriture de ta maison de tes enfants de ta marine tout ça rien que ça les autres tu penses même pas quand tu manges quand même vous savez quand nous prions quand nous prions qu'est-ce que nous demandons à Dieu aussi tu te souviens de ceux qui n'ont pas mais quand tu te souviens que quand même il y a un frère peut-être qu'il n'a pas tu penses même pas l'appeler ça c'est quelque chose que oui quelque chose que nous devons avoir en nous parce que nous offrons l'offrande à Dieu avec beaucoup de joie parce que je vois ici gloire à Dieu que Dieu te bénisse richement qu'il te bénisse pour les dons moi je crois en Dieu tout le monde alléluia mais quand nous sortons nous croyons en qui mais c'est vrai réfléchissons frère et soeur on est heureux on danse effectivement et on sort on reprend nos manteaux noirs avec les capuchons noirs c'est fini ça veut dire que ce sont des démos avec les noirs noirs bref c'est simplement une expression pour dire mais frère on retourne effectivement à la case de départ chacun fait son chose mais frère ils étaient ensemble ils mettaient tout en commun ce qui veut dire que chacun cherchait comment voir comment voir l'autre effectivement on se soucie des uns ça ne veut pas dire que moi je dois attendre ce moment qu'on se soucie de moi toi aussi moi on ne me visite pas mais toi aussi vas visiter quand même les autres moi on ne me téléphone pas mais toi aussi téléphone les autres il ne faut pas attendre ce moment qu'on fasse quand même ce qui est l'évangile c'est pour que toi tu sois aussi quand même la personne qui commence il ne te peut appeler j'appelle dans cette assemblée personne n'appelle moi je ne m'appelle pas il s'appelle c'est vrai gloire à Dieu j'ai entendu l'évangile gloire à le Seigneur à parler mais toi il t'a parlé aussi parce que tu n'appelles pas les autres est-ce que vous comprenez alors regardez bien à l'oïni quand on lui a parlé Caïen mais vous avez remarqué frère et ça que dans les scènes écritures plus loin on nous fait savoir une chose pour que nous comprenons pourquoi Dieu a grillé Abel et pas Caïen parce que Dieu savait très bien qu'en fait d'abord le front de Caïen n'était pas conforme à la volonté de Dieu parce que il ne pouvait pas offrir à Dieu ce que Dieu attendait parce qu'il ne s'intéressait pas aux choses de Dieu vous ne pouvez pas dire oh frère quand même non 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 Dieu nous montre quand même effectivement la nature de la personne Caïen ne s'intéressait pas il était assis comme son sommeil à l'assemblée comme ça on prêche la parole il entend mais il a ce business dans sa tête Dieu a beau lui parler effectivement non c'est le business qui passe dans la tête effectivement et bien quand il sort c'est toujours son business toujours pointu dans son business frère mais comment veux-tu que Dieu puisse s'érigir en toi c'est pas possible mais Abel c'était différent Abel n'était pas dans son business il était dans son business de Dieu il pensait toujours à Dieu oui mais frère c'est vrai parce qu'Abel il a reçu la révélation tu ne peux pas recevoir la révélation dans son qui peut parler de Dieu non c'est quelque part il était quelqu'un qui était conscient vous savez c'est tout pour nous parler nous nous marcher avec Dieu Dieu s'est révélé à lui Abel c'était pareil c'était pas quelqu'un qui avait non 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 il s'est conscient dit les choses qui étaient de Dieu c'était pas ce qu'il est pourquoi il était un fils des dieux il aimait Dieu c'est vrai il faut savoir qu'il prenait plaisir aux choses qui concernent Dieu quand quelqu'un prend plaisir à ce que Dieu dit à ce que Dieu fait la preuve ce qu'avait quand Dieu a dit il n'en prend même pas plaisir mais quand c'est Dieu qui parle effectivement lorsque nous sommes quand même intéressés par les choses de Dieu vous vous souvenez nous l'avons dit dans les scènes écritures dans toujours Matthieu chapitre 13 vous vous souvenez votre attention s'il vous plaît vous partirez tout à l'heure qu'est-ce qui s'est passé il a parlé en parabole la foule était là n'oubliez jamais ce que vous entendez frère et soeur parce que le ciel c'est un endroit qu'il ne faut jamais rater si vous le ratez c'est votre responsabilité c'est que Dieu ne vous a pas refusé le ciel personne ne peut dire qu'en tout cas moi je vais en affaire non 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 Dieu n'était pas créé écoutez d'abord très bien s'il vous plaît frère Dieu n'a créé personne pour l'enfer je voudrais qu'un prédicateur vienne me montrer où il était écrit que Dieu a créé telle personne pour l'enfer non l'enfer a été créé pour Satan et ses anges bien sûr c'est écrit dans la scène d'écriture c'est pour ça que l'enfer existe effectivement mais c'est toi tu vas en enfer parce que tu le veux il est venu frère et soeur il est mort pour toi pour que tu n'ailles pas en enfer bien sûr c'est vrai ça Dieu a tant aimé le monde d'ailleurs c'est écrit dans les scènes d'écriture que sa volonté c'est que que tous périssent donc qu'aucun quand Dieu dit ça Dieu dit la vérité non qu'aucun ne périsse donc Dieu ne te veut pas en enfer que tous reviennent à la répentance parce que vous êtes là oh oui il y a des enfants des dieux non 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 d'abord qu'on pense ici que l'enfer n'a pas été créé pour des enfants pour plus non Dieu a aimé sa création il ne va pas créer la création puis il dit je mets l'enfer pour non 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 c'est pour les dents Satan et ses démons mais c'est toi maintenant qui va avec Satan tu fais un choix sur la terre non mais oui ton libre arbitral tu fais un choix c'est bien tu es devant un choix à faire tu peux faire le bien ou tu choisis le mal c'est pour ça que Dieu a donné ses choix en fait oui c'est vrai en fait je pense que on était en train de regarder je trouvais peut-être un autre souci si le Seigneur nous a permis je puisse on est arrivé presque aussi à la fin voilà et voilà regardez bien Matthieu chapitre 25 voilà Matthieu chapitre 25 voilà Matthieu chapitre 25 et je vais venir avec vous pour que vous puissiez voir cela aussi vrai Matthieu 25 je prends votre Bible ici votre version alors Matthieu chapitre 25 voilà c'est quand même la même chose ici voilà Matthieu chapitre 25 verset 41 vous connaissez non ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche il a mis les brébis à sa droite vous savez quand les gens sont ensemble il dira vous pouvez lire je vois la région à partir de Matthieu chapitre 25 à partir du verset 31 vous connaissez cela non lorsque le fils de l'homme viendra s'yattira vous connaissez cela bon maintenant je vais commencer rapidement verset 41 parce que nous sommes en train de courir après les temps verset 41 ou non verset 41 et le roi leur répondra je vous je vous le dis verset 41 ensuite il dit il dira à ceux qui seront donc à sa gauche retirez-vous de moi maudit vous entendez allez dans le fait qui ne c'était un point qui a été préparé pour qui pour les diables et pour qui et pour ses anges c'est pour ça que cela existe pour les diables et pour ses anges mais c'est maintenant toi toi même parce que frères et sœurs vous ne direz pas que oui non Dieu est mauvais non l'évangile c'est pour ça qu'on parle bien les gens prêchent de n'importe quoi mais l'évangile du royaume est prêché donc tout un chacun de vous aura l'occasion d'entendre quand même la véritable parole de Dieu c'est à ce moment là qu'il doit faire son choix vous devez faire votre choix soit vous allez vers Dieu ou aller en enfer personne ne peut dire moi je suis destiné en enfer non Dieu ne dessine personne en enfer sauf le diable et ses anges c'est écrit c'est pas moi qui ai dit c'est écrit c'est à toi maintenant c'est à toi maintenant de démonter en réalité dans quelle direction que tu vas c'est sûr et certain mon frère et ma sœur ah oui vous pensiez que l'évangile c'est une musique pour nous qu'on vient qu'on écoute et puis qu'on chante et puis qu'on rentre et on peut se permettre de faire n'importe quoi et puis on pense qu'on va aller au ciel parce que moi j'ai chante dans la maison de Dieu où je viens du premier jusqu'au trente toujours à l'église ça ça n'avait rien à dire aux yeux de Dieu c'est pour ça qu'on est ici toujours sur le cœur mon frère aussi longtemps que ton cœur n'a pas été changé tu mourras tu ne verras jamais la phrase de Dieu heureux ceux qui ont le cœur pur pourquoi ? car ils verront c'est écrit Matthieu chapitre disait à vous chez vous à la maison c'est simple on passe là dessus mais c'est la voie royale simple parce qu'il faut toujours le cœur quand ton cœur à toi mérite des choses aussi mauvaises à l'endroit de qui que ce soit il y a un problème il n'est pas que ah je ne savais pas non tu entends que tu te traces une voie en enfer Dieu ne te veut pas en enfer Dieu te veut au ciel la parole de Dieu et pour tous effectivement comme les saints qui tournent nous les mots alors il parlait donc à Caïen oui quand Caïen Dieu s'est adressé à lui il a entendu il est toujours resté insensible puis en plus il va argumenter encore davantage en disant suis-je le gardien de mon frère alors nous comprenons maintenant pourquoi Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïen parce que le coeur de Caïen était mauvais c'est pas que Dieu l'a abandonné Dieu ne l'a pas abandonné Dieu est venu vers lui pour lui parler mon frère mais son coeur à lui c'est ce que Dieu cherche jusqu'aujourd'hui à changer ton coeur et dire j'otterai de votre coeur le coeur de Pierre je vous donnerai un coeur déjà un coeur nouveau n'est-ce pas il va vous donner un coeur nouveau mais le problème n'est pas le problème de Dieu le problème c'est toi en fait et quand Dieu a eu à pouvoir te montrer qu'il n'a pas c'est parce que Caïen et puis nous avons pu voir plus loin Dieu a toujours raison que Caïen en fait il était un fils du malin c'est pour ça qu'il réagissait comme ça contre la parole de Dieu c'est pour ça qu'il ne veut pas offrir à Dieu ce qui était donc agréable à Dieu mais parce que lui-même effectivement on peut dire oui frère quand même on sait non 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 frère ma soeur Dieu est un dieu vous savez Dieu est capable de changer la peau de l'éopard il fait ce qu'il veut tu ne peux pas faire une peau aussi ça 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 non 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 Dieu peut changer frère et soeur c'est ton coeur à toi parce que tu ne sais pas à toi ce qu'il y a dedans de toi toi-même mais c'est ton coeur à toi comment tu réagis comment tu reçois la parole de Dieu c'est là parce que Dieu ne t'a pas privé de pouvoir aimer non je vais quand même vous comprenez d'abord très bien frère s'il vous plaît vous comprenez cela regardez quand j'ai dit que Dieu n'a pas privé d'aimer frère quel est l'homme sur la terre sur la terre entière qui n'aimerait pas se marier et avoir des enfants Dieu pose une question je vais poser quel est l'homme qui voit une femme passer qui ne désire pas avoir une femme regardez comment vous me regardez chaque homme sur la terre le désir de pouvoir avoir une femme est-ce que vous comprenez donc ça veut dire que chaque être humain a quand même l'amour dans son coeur même les plus mauvais qui se sont à la même il a quand même une femme non mais c'est vrai il est méchant mais il a une femme à la maison tous les hommes mauvais et méchants ils ont des femmes ça veut dire que quelque part on s'est quand même aimé faut pas me dire oh frère non c'est la vérité ça veut dire que si tu sais aimer tu sais vraiment faire ce qui est bien parce que si tu aimes une femme c'est pour faire bien quand même non est-ce que vous comprenez que ce soit les bons faits jamais toujours quelque part l'amour d'une femme c'est vrai quand même est-ce que vous comprenez ça oui faut pas me regarder comme ça oh frère mais c'est la vérité quand même non parce que et bien oui bien sûr c'est-à-dire que quelque part on a les sentiments même si on aime méchants donc je vous l'ai dit Hitler il tuait il gazait les gens mais il avait une femme à la maison il se réjouissait mais c'est vrai c'est que quelque part il savait faire le bien et pourquoi d'ailleurs pour que vous puissiez voir parce que c'est mon sir dit mais il est frère Hitler il tuait qui il tuait les juifs mais pourquoi il ne tuait pas les allemands parce qu'il aimait les allemands vous voyez il avait quand même l'amour non mais pourquoi il ne vêtait pas l'amour pour les juifs on dira que Dieu est mauvais non il avait l'amour quand même Dieu aimait quand même l'amour dans son cœur il aimait la race arienne est-ce que vous comprenez ? c'est pour que vous n'ayez pas la religion frère en vous mais que vous puissiez entendre les choses qui sont vraies savoir que vous avez tout entre vos mains si tu te fermes la porte du ciel c'est pas Dieu qui va te la fermer c'est toi même parce que Dieu t'a tout donné Dieu ne t'a pas donné la haine frère non 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 nous sommes tous créés par Dieu l'amour il est dans une personne parce que la création est un acte d'amour effectivement mais maintenant c'est vous qu'est-ce que vous allez faire avec ce que Dieu vous a donné c'est maintenant le choix qu'il faut faire soit je vais vers la source de l'amour effectivement pour que c'est un mot qu'il y ait un mot qu'il puisse grandir encore davantage ou je vais vers notre source effectivement que moi je trouve qu'il y a meilleur pour moi effectivement alors le choix est clair bref nous comprenons maintenant quand il a posé ma question il dit mais tu es le seul non c'était pas possible que ce soit le seul qui ne sache pas ce qui est arrivé à Jérusalem parce que tout le monde savait la haine qu'on avait à l'endroit de Jésus qui avait cette haine là c'était des religieux comme nous l'avons dit effectivement c'est pour ça que Jean le Baptiste les avait appelés race de vipers bien sûr comme Dieu avait vu effectivement aussi la nature des caillans depuis les départs mais les caillans étaient aussi un religieux c'est cela aussi comme cela s'est passé effectivement ainsi mais voilà que il se pose la question Seigneur mon Dieu de le montrer il se pose la question il me dit mais tu es le seul qui habitant ici non tout le monde était au courant mon frère et ma soeur tout le monde était au courant mais la question on va savoir mais tout le monde qui était au courant là écoutez bien qui savait effectivement aussi parce que quand on a posé la question la population était là il y avait c'est Jésus ici il y avait Barabbas ici bien sûr mon frère et ma soeur les religieux étaient là aussi derrière effectivement le peuple était là on ne les avait quand même pas liés tout le monde on m'a posé la question effectivement voici Barabbas voici Jésus lesquels voulez-vous que je vous relâche ça c'est c'est Ponce Pilate qui a posé la question vous souvenez de la réponse qui a été donnée à Ponce Pilate vous connaissez non ils lui ont dit oh nous voulons que tu libères Barabbas il savait très bien Barabbas était un voleur un martyre et tout ça et puis il pose la question il dit mais que voulez-vous que moi je fasse avec ce Jésus qu'on appelle le Christ c'était un homme que tout le monde savait il avait le témoignage de sa bonté de ce qu'il était effectivement ainsi de suite il dit mais vous savez frère et soeur ce sont des juifs des religieux qui ont tué Jésus ce sont ses propres frères comme il en était aussi avec vous connaissez Joseph dans les Sainte-Écriture bref nous revenons il dit mais mais que voulez-vous que je fasse avec ce Jésus ils ont tous répondu effectivement crucifiez-les mais pourquoi ont-ils répondu crucifiez-les c'est pour ça que il a posé la question et puis il les a laissés parler il dit oui et puis quelques papes il est vraiment écoutez mais comment ils ont dit la chose dans Luc 24 je vais aller vite que le Saint on va prier ensemble puis on va partir Luc 24 et puis il dit ici verset 21 d'abord ils l'ont dit ici et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour les faire condamner à mort verset 21 nous espérons ce serait lui effectivement qu'il livrait Israël mais avec tout cela voici le troisième jour verset 22 ils disent il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés et s'étant rendu des grands matins on ne sait plus qu'elles n'ayant pas trouvé son corps elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant ils ont dit ils nous ont fort étonnés qu'ils nous rapportent de telles choses effectivement parce que nous l'avons vu mourir en fait en réalité et puis les femmes sont venues me rapporter qu'ils étaient partis avant cette émission ils ont regardé mais il n'était pas là les anges leur ont dit mais il est vivant qu'il est ressuscité et quelques-uns parmi nous ont couru là-bas ont trouvé mais ce n'est pas possible de croire je vais m'arrêter parce qu'il y a de temps nous fait vite à regarder ce qui se passait c'est lui qui leur posait la question celui-là j'aime Jésus c'est celui-là donc qu'ils avaient vu être crucifié qui était réellement mort effectivement dont ils n'avaient plus l'espérance en fait et c'est celui-là qui marchait avec eux oui et c'est celui-là même là qui leur posait des questions effectivement pour savoir pourquoi êtes-vous triste effectivement ainsi pour que vous vous entreteniez de quoi vous entretenez vous c'est celui-là qui leur posait effectivement tu es le seul ce journaliste effectivement et puis il dit mais les femmes sont allées là-bas on dit mais c'est celui-là qui donc les femmes ont parti et ils étaient à côté d'eux vivants mais ils parlaient ils parlaient mais ils ne voyaient pas regardez une chose ils parlaient et ils ne voyaient pas vous savez pour quelle raison regardez ce que le Seigneur leur a dit ici le verset suivant il dit alors Jésus alors Jésus leur dit ô homme sans intelligence et dont le coeur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes ne fallait-il pas que les Christ souffrissent ces choses et qu'il entra dans sa gloire vous entendez cela et commençant par Moïse et par tout le prophète il leur expliqua dans toutes les écritures ce qui le concernait vous voyez frères et soeurs nous pouvons être saisis par des émotions certainement effectivement si par beaucoup c'est pour ça que souvent il y a des événements qui se passent et les hommes sont dans l'engouement en fait ils ne voient pas exactement ce que Dieu est en train de pouvoir faire c'est pas dans l'émotion dans l'engouement qu'on peut arriver à voir quelque chose non 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 il est toujours très important de se poser toujours la question en fait qu'est-ce que les seigneurs a eu à pouvoir faire comme promesse dans les temps dans lesquels nous vivons il n'y a qu'une seule chose qui peut t'aider toi à pouvoir réellement voir clair dans les temps où les hommes sont dans le flot ce sont les saintes écritures Dieu ne pourra jamais rien faire d'autre dans les temps où toi et moi nous vivons que n'accomplir que sa propre parole c'est pour ça qu'il leur dit mais ô homme dont le coeur est lent à croire c'est vrai on peut croire beaucoup de fantaisie on peut croire beaucoup des choses effectivement comme les femmes ne l'ont conçu mais croire les saintes écritures c'est cela la chose qui est difficile aux hommes et aux femmes aujourd'hui nous pensons croire effectivement mais nous ne croyons pas effectivement ce que Dieu a eu à pouvoir déclarer ce qui importe Dieu ce n'est pas ce que les hommes peuvent expliquer effectivement mais ce qui importe Dieu c'est ce que Dieu a dit il dit mais commençons par et dans toutes les écritures il dit mais ne fallait-il pas qu'elle écrite souffrir ces choses parce que plus loin il est très bien il dit une chose plus loin il dit c'est Cyril il est très bien verset 44 du même chapitre 24 verset 44 il dit mais puis il leur dit c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous qu'il fallait qu'ils s'accomplissent tout ce qui est écrit de moi c'est important frère nous ne pouvons pas être des gens qui suivent tous les mouvements non 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 il faut qu'on suive les saintes écritures c'est pour ça que l'apôtre Paul dit mais je vous enseigne comme vous avez aussi ressuscité Christ est mort pour nos péchés selon les écritures et qu'il est ressuscité selon les écritures c'est pour ça qu'il revient ici il est très bien dans Luc 24 puis il leur dit mais cela ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous qu'il fallait qu'ils s'accomplissent tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse écoutez bien dans les prophètes et dans les psaumes parce que dans les psaumes il est parlé de lui bien sûr c'est pour quand ils ont les psaumes non et puis écoutez bien il dit mais alors il leur ouvrit l'esprit enfin qu'ils comprennent les quoi les écritures mon frère et ma sœur nous sommes appelés nous à ne regarder que ce que les saintes écritures disent c'est pour ça qu'on ne prêche que ce que la Bible dit on ne prêche que ce que Dieu a dit et surtout pour notre temps c'est un temps de confusion et c'est vrai frère il y a eu la connaissance a beaucoup plus augmenté et les gens sont plus attachés effectivement à des connaissances en rapport avec les révélations mais ils ne voient pas les saintes écritures parce que Dieu ne va pas accomplir effectivement tout ce que les gens pensent mais il n'accomplira que les saintes écritures alors maintenant c'est très important à faire ça parce qu'il est très bien il leur dit écoutez je termine par là il dit mais et il leur dit alors il leur ouvrit l'esprit en fait qui comprennent les saintes écritures les écritures pardon et il leur dit ainsi il est écrit que les Christs souffriraient et qu'ils ressusciteraient de mort le troisième jour c'était écrit donc comme c'était écrit Dieu l'a accompli vous savez les hommes l'ont crucifié ils l'ont rejeté en fait ils ne savaient pas effectivement que Dieu dans la parole il avait dit que peu importe même si vous le rejetez c'est ce que je veux peu importe même si vous le crucifiez mais il ressuscitera le troisième jour en fait c'est pour ça qu'il ne bougeait pas en fait parce que les gens étaient en émoi même les femmes pendant qu'on l'a mené à partir les femmes pleuraient il dit mais pourquoi vous pleurez pleurez sous vous-mêmes pourquoi ? parce qu'ils connaissaient les écritures si nous ne regardons pas c'est pas pour rien que ces hommes ont toujours insisté comme l'apôtre Paul je termine il dit mais je vous rappelle que l'évangile que je vous ai annoncé dans lequel vous avez persévéré pour autant que vous le reteniez tel que je voulais donc annoncer mon frère et ma soeur si vous perdez de vue effectivement ce que Dieu a dit en réalité votre temps ne sert à rien parce que vous croyez sans savoir effectivement pourquoi vous croyez c'est vrai tout le monde sait qu'il y aura l'enlèvement mais ce que vous vous ne savez pas c'est ce qui doit se passer avant l'enlèvement les gens sont focalisés il revient bientôt tout le monde en parle tout le monde en parle mais frère et soeur mais avant que l'enlèvement ne vienne avant que les messieurs viennent en scène il fallait qu'ils soient entrés en scène il fallait qu'il y ait une vierge monsieur bien sûr et pourtant c'était écrit quand la vierge a conçu on l'a traité de prostituée c'était de qui des religieux bien sûr parce que ils n'ont pas observé les saintes écritures de la bonne manière soeur frère c'est vrai nous sommes des anciens vous êtes des anciens dans quoi ? dans les églises depuis des années mais est-ce que vous savez ce que les saintes écritures disent pour vous dans ces temps ? oh nous avons reçu les prophètes frères les saintes sœurs ou les jeunes frères qui sont venus nous connaissons vous connaissez quoi ? la seule chose que vous connaissez c'est que Malachi et puis les révélations le sommet en dehors de cela qu'est-ce que vous connaissez encore ? nous allons aller dans l'enlèvement dans quel enlèvement vous partez ? parce que nous avons cuit le message je vous ai toujours dit si le message n'a jamais sauvé personne je termine frère le message n'a jamais sauvé personne vous croyez à des fables vous croyez à des histoires vous croyez à des choses effectivement si je crois ça comme ça je me satisfais je suis parti vous n'irrez nulle part non messieurs pour quelle raison mon frère ma soeur la Bible nous fait savoir que Dieu n'accomplit que l'écriture est-ce que vous suivez ? il n'accomplit pas autre chose il accomplit l'écriture mais pour que toi tu puisses arriver à pouvoir prendre part à ce que Dieu a eu à pouvoir dire il faut que tu sois l'écriture de quelle écriture s'agit-il ? parce que frère tu nous embrouilles non je ne vous embrouille pas oui c'est vrai ça vous fait peut-être un peu rire d'une certaine manière ou d'une autre mais frère si vous ne prêtez pas attention vous allez le regretter vous tournerez toujours en rond comme le peuple d'Israël dans le désert tournez en rond tournez en rond tournez en rond l'ancienne génération c'est pas dit nous sommes des âgés les cécistes là ils sont tous morts ils n'ont pas dans la présence de Dieu rejeté c'est la nouvelle génération qui est entrée il ne faut qu'elle ne soit pas à dire nous avons toujours été anciens 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 de quoi ? si vous étiez anciens vous serez meilleurs que les nouveaux mais c'est par vous les anciens que les problèmes viennent aussi vous ne montrez pas l'exemple aux nouveaux parce que les nouveaux veulent avoir un exemple la haine vient de vous les mépris vient de vous les critiques viennent de vous et vous voyez mais toujours vous mais quand même ça fait quand même longtemps ah oui nous sommes nous recevons le message depuis 1840 mais depuis 1840 jusqu'aujourd'hui tout est au même stade il y a un problème alors quel écriture s'agit-il ? le Seigneur a dit dans le rouleau des livres il est donc question de moi mon grand tu viendras prier pour les deux membres qui partent dans le rouleau des livres il est donc question de moi vous vous souvenez ? parce que s'il est venu c'est que dans l'écriture il était écrit de lui n'est-ce pas vrai ? bon si toi tu es l'épouse de Christ tu viens d'où ? parce que l'épouse ne peut pas exister si ce n'est dans l'écriture est-ce que vous comprenez ? si l'écriture n'avait pas parlé de Christ Christ n'existerait pas aujourd'hui vous vous souvenez de ce que nous avons entendu ici dans un des psaumes qui avait été où la parole était écrite certainement le psaume 135 j'ai dit mais ta renommée c'est ta crue par l'accomplissement vous vous souvenez que tu as exalté ta parole au-dessus du tout tronc vous vous souvenez encore ? vous vous souvenez ? la parole de Dieu parce que ce n'est pas la parole qu'on sait que Dieu existe si Dieu n'avait jamais parlé on ne saurait jamais qu'il était Dieu il fallait qu'il parle pour dire à Dieu la parole de Dieu c'est pour ça que oui il fait toute chose par merci l'épouse sortira d'où ? du message donc il est l'épouse mon frère il faut qu'il y ait l'écriture merci c'est pour ça il dit mais il va c'est écrit il y aura une épouse c'est écrit il est principe donc pour qu'elle existe il faut qu'elle soit dans l'écriture donc si toi tu ne veux pas de l'épouse tu dois être dans l'écriture Amen Amen vous voyez pourquoi il est bien insisté en rapport avec la parole frère vous quittez les saines d'écriture vous prêchez sur base d'autres choses vous ne pouvez pas marcher avec Dieu Dieu ne sera pas avec vous vous pouvez me dire tout ce que vous voulez avec les prophètes ça ne dit rien à Dieu en fait parce que les prophètes vous diront que nous nous marchons avec Dieu Amen oui 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 ben bref je termine voilà après je tomberai nous devons comprendre une chose frère et soeur nous devons être sûrs et certains que nous sommes bien dedans or n'oubliez pas cela frère parce que si nous sommes dedans quand nous chanterons nous ne chanterons pas pour faire plaisir à tous ceux qui viendront je ne vais pas danser pour faire plaisir pour montrer puis je sors je remets mon casac dessus la même nature non je chante c'est parce qu'il a fait quelque chose Seigneur les diables viennent me mettre à penser de détester mais tu es venu me parler pour que cette chose la sorte gloire à Dieu Seigneur je suis délivré je sors ici j'embrasse mon frère j'embrasse ma soeur mais je suis là gloire à Dieu et puis je il y a un problème c'est charnel tu as chanté tu as chanté seulement charnellement mais ton intérieur n'a pas été touché parce qu'il chantait c'est reconnaître ce que Dieu a fait pour toi alléluia c'est vrai mon frère et ma soeur parce que Seigneur je suis dédain je ne suis pas étranger aux choses de Dieu c'est pour ça il savait très bien il dit mais j'ai terminé pardon de détruiser ce temple je le répattais en trois jours il savait il savait très bien que vous pourrez faire ce que vous voulez mais je sais où je suis moi parce que dans l'Écriture je suis c'est ta sécurité ton assurance à toi mon frère savoir que là parce que Dieu ne peut pas appuyer l'Écriture il veille sous la parole il verra sous toi l'Écriture quand il accomplit tu es dédain parce que l'Épouse est dans l'Écriture l'Écriture doit s'accomplir alléluia il vient je pars je suis certain de cela les venons frères prions combien il est bon combien il est bon combien viens mon grand mon Seigneur mon Dieu combien il est bon alléluia lui je le loue oh oui combien combien il est bon combien il est bon combien il est bon mon Seigneur mon Dieu combien il est bon alléluia oui je le louerai oh oui combien le vent c'est le prétendant combien il est bon combien il est bon mon Seigneur mon Dieu combien il est bon alléluia oui je le louerai toujours il est bon 友 non ... la